Salut à tous, c'est Garfamas, c'est parti pour une vidéo sur World of Tanks et aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une vidéo sur le Tracker AC de 2020 et là nous sommes au mois de septembre donc comme il avait lancé plus tôt, tous les mois il y aura une semaine une semaine en août, en septembre, en octobre et en novembre donc pour ceux qui verront cette vidéo ou si par suite vous voulez peut-être faire du peloton pour apparaître dans les prochaines vidéos, je ne sais quoi au rendez-vous donc en octobre et en novembre et sinon là c'est juste pour vous montrer du gameplay du gameplay donc pour tout ce qui est explication et ça je vous laisse aller voir la première vidéo au début j'explique un peu les principes mais en gros c'est un Battle Royale dans World of Tanks où on s'amuse à se défoncer la gueule c'est du chacun pour sa peau à 20 joueurs etc sinon allez voir la première vidéo je vous explique vraiment tout de A à Z donc là c'est pour s'amuser et aujourd'hui on va commencer avec le char allemand en cas où il est assez tard donc vous ne soyez pas étonné s'il n'y a pas beaucoup de joueurs il est déjà 1h25 alors ça c'est la musique de la première map ouais voilà à force on reconnait alors dans cette vidéo mon but c'est de se faire essayer de vous montrer une partie où j'arrive au moins une fois premier en plus j'ai fait ça là avant avec le char anglais et puis depuis la dernière vidéo j'ai réussi à faire avec tous les chars donc l'allemand, l'américain et tout en essayant d'atteindre aussi à chaque fois le dernier niveau de puissance enfin vous savez quand on a le champ avec le dernier canon et il y a vraiment des compositions vachement intéressantes que j'aime bien d'ailleurs l'allemand à la fin il a une version avec un gros patator c'est avisé sinon même le barillet fait vachement mal aussi comme dit à chaque fois le plus important c'est vraiment au début d'éviter les fights enfin tous les combats et tout ça sauf si maintenant vous envoyez deux qui sont en train de se méchamment défoncer la gueule là il faut venir et essayer d'achever les deux donc toujours tirer sur celui qui a le plus de points de vie et pour pouvoir récupérer le plus de points possible ainsi que leurs équipements qu'ils ont laissés ok là j'active on a un ennemi par là donc on va un peu éviter parce que le mieux c'est que les cinq chars en plus sont vraiment différents les uns des autres ça c'est vraiment cool les gens que c'est l'année prochaine ils en rajouteront encore un autre à voir ok alors là c'est le dynamisme vous savez quoi c'est la différence entre dynamisme et la vitesse max c'est qu'en fait dynamisme vous avez un moteur plus puissant que là où la vitesse max ils améliorent aussi le moteur mais pas aussi puissamment que l'autre mais par contre votre vitesse maximum que vous pouvez atteindre est plus grande mais honnêtement ça le seul à lequel je le mets c'est le français avec tous les autres je préfère jouer sur le dynamisme pour que vraiment ils puissent bien se mouvoir surtout celui là qui est vachement lent ok au début c'est assez calme ben ça dépend je dis ça mais hier il n'y a pas une partie où je te dis plus de deux minutes c'est abusé les gars ils me fonçaient dessus c'est un truc de dingue merde il était juste dans l'autre bâtiment à côté là je vais peut-être devoir en affronter à voir la fumée a disparu donc le mec il est bien dans le coin moi j'aime bien vraiment les designs qu'ils ont fait au charbon là je prends un bon moment où on voit pas mais là vous voyez les petites plaques à gauche à droite qu'ils ont rajouté tout le fait que ce soit pas un tank en particulier mais plutôt des morceaux de l'un ou de l'autre je trouve ça vachement stylé pour le mode que c'est quoi ça fait vraiment on a pris les morceaux qu'on trouvait pour fabriquer notre tank et on va à la guerre on survit le pauvre il a pris tellement cher oh putain ah c'est ça ce que j'aime bien c'est avec celui-là vous affronter des petits français comme lui là vous éclatez le pauvre oh la 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 ah j'ai vu un tir est-ce que c'est un affrontement entre deux ou ouais je pense plutôt enfin destiné vers moi je sais pas ah ah ça tombe là attention là il y a un qui risque d'apparer devant ma gueule non j'aurais bien eu en émotion pour renforcer le mien je sais plus qu'est-ce qu'il mène vers quoi allez hop je vais plutôt prendre les points de vie les points de structure ah ok j'ai l'impression qu'on est plus que deux dans le coin alors là j'ai une caisse de sang en fait auquel il lui manque des morceaux de bleu de blindage espacé sur les flancs ça donne vraiment l'impression que comment dire il s'en est pris plein la gueule et tout ça moi j'aime bien je trouve ça stylé ok juste là qu'est-ce qu'il a comme niveau de puissance j'en ai peur j'ai pas fait je crois pas que je l'ai eu je crois que je me dis j'aurais à la frontière je me dis que lui va me tomber dessus en premier pour ceux qui savent plus un radar en bas sur la minimap je vois en fait que dans le la vision verte qu'il y a devant moi donc en gros dans mon dos je ne verrai pas tout de suite un ennemi si jamais il y en a un ça c'est vraiment un particulier ce mode c'est que vous voyez vraiment que dans le cône qui est devant vous ça je trouve vraiment stylé ok lui il a pris la version blindage je vais vitesse maxi je sais je suis fou mais ah lui par contre il me perd fort à chaque fois putain c'est vrai que je voudrais prendre les oh putain le con ah mordi la pipe ah il a déjà atteint le niveau suivant c'est mauvais pour moi ça oh il manque 10 points sérieusement je ne l'ai pas eu mais c'est une blague c'est vraiment une blague voilà au moins pour m'améliorer ah je vais plutôt prendre le truc bleu on est plus que 6 il est stylé franchement regardez moi ça je le trouve vraiment stylé comme ça ah un affrontement là ça c'est un nuage toxique enfin qui peut lâcher les chars anglais merde 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 je ne profite que ouais c'est celui qui est mieux en état attends faut que je m'en prenne à l'autre j'ai peut-être fait une couille ah non c'est bon ah ouais c'est exactement ce que je vous ai dit au début il faut venir et achever deux joueurs allez moi j'ai envie de m'amuser je fais des dégâts partir ok il n'y en a plus que deux il y en a un qui est là-bas l'autre je suis quasiment sûr qu'il est là dans cette direction là j'ai un très gros canon qui fait de gros dégâts 540 et sinon c'est 765 ça envoie de belles pralines je prends d'abord un obus perforant mais je mets de l'obus standard derrière ça c'est bien en ce mode c'est que les obus qui font plus de vent qui ont une plus grande perforation font moins de dégâts pourquoi vous ne faites pas ça dans le jeu de base avec les obus gold je ne sais pas vous le faites dans ce mode là pourtant je trouve que c'est bien équilibré parce que justement combien de fois en début de game les gars que j'affronte ils ont des obus à meilleure perforation mais moi je les défonce parce que je sais où tirer et je me sers des obus standards ça il l'a fait pour éviter que je le ramme mais j'en ai tellement envie quoi comment j'ai pu loupé ça ah mon petit j'ai foiré mon truc mais regardez moi ça regardez moi ce que je lui ai fait en dégâts c'est juste abusé allez bim et voilà la puissance du char allemand je l'ai éclaté ça c'était trop drôle ça ah ça ça mérite bien une petite gorgée voilà je réduis un petit peu j'aurais dû régler ça avant mais c'est pas grave en gros ça me permet de monter le c'est cool ah je suis fier de moi ça c'était une belle game ça allez je vous ai montré l'allemand maintenant je vais vous sortir avec le russe où là je prends à chaque fois plutôt je crois aussi les points structure oui 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 étonnamment avec le russe en choisissant les points structure je fais plus ricochet qu'en prenant la version blindée c'est bizarre et en plus à la fin je prends le double canon et c'est plutôt bien efficace on me trompe pas ouais ouais je trouve tiens on va commencer un peu en haut je vais un peu mieux régler la cam ça j'ai pas pensé à le faire avant mais bon voilà je vais un petit peu dépasser c'est pas grave moi franchement ce mode il me plaît bien moi ça change totalement et là en plus je veux dire si il y a des soucis on peut s'en prendre qu'à nous même ou bien plutôt au fait que les joueurs nous foncent dessus donc c'est pas à cause d'une équipe défaillante par exemple pour ceux qui râlent souvent sur encore une équipe de merde ça sent comme haute les montagnes puis franchement les deux maps qu'il y a dans ce mode là mais ils devraient les mettre dans ils devraient les mettre en bataille à la tort bon elle sera immense mais je sais pas en faire une des batailles 30 contre 30 ce sera trop bien franchement moi je le trouve stylé de ma part ça me plaît pas j'ai du trop sortir de ma zone tiens juste là cette partie ne risque pas d'être la même de toute façon toutes les parties ne se ressemblent pas alors vous voyez hop hit et moi je lui fais plus de dégâts enfin avec mes obus performants par rapport à ceux à droite je fais plus de dégâts dynamis aussi mais voilà tous les mecs que je rencontre quasiment ils jouent à l'obus perforant on va dire enfin meilleure perforation plus ça se voit on voit l'emplacement pour le deuxième canon parce que oui les wow 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 qu'est-ce que c'est que ce délire comment ça a avancé parce que oui les russes avec les français alors que les français dans le jeu de base il n'y a pas mais je pense qu'ils ont voulu faire ça pour un deuxième plus diversité de leur côté ils ont double canon alors la zone A il faut mieux que je la quitte aïe 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 7ème je ne choque pas beaucoup de choses ça sent mal embarqué ça ouf ça chauffe là je pense qu'on s'entraîne bien ce fight il faut que j'aille profiter de cette occasion avant que un gagne et il récolte tout ok ok ils ont totalement disparu ou bien ah ouais désolé mec merde je crois que je vais quand même laisser avec pas le truc non voilà c'est salaud mais bon comment c'est celui qui tire aussi vite lui oh putain il est déjà vachement amélioré oh putain ok normal ouais ah ouais lui lui il est bon enfin lui cette game il a fort chance qu'il va arriver haut dans le classement bon dommage vous verrez peut-être pas ce soir celui-là mais pour une prochaine fois je vous montrerai ce qu'il donne au niveau max mais en gros vous avez une caisse de ISM enfin dans la dernière vidéo d'ailleurs à un moment je me retrouve face à un comme ça donc je vais ressortir lequel tiens je vais reprendre le petit français quoi que la dernière fois je vais les montrer les autres je vais prendre l'américain si j'ai le temps encore parce que oui ils ont mis un couvre-feu à ce mode si on veut donc on ne peut pas y jouer du 2h du matin jusqu'à 6h c'est un peu dommage pour les veilleurs de nids comme moi je ne sais pas pourquoi ils font ça je ne vois même pas l'intérêt en plus je dirais que 4h dans la journée où ils enlèvent ce mode autant le laisser tout le temps quoi je ne sais pas c'est bizarre encore la map là hmm euh je vais aller là-bas on va voir ce que ça donne les bruitages je vais aller je vais aller oh oh ça dépend la vitesse à laquelle je meurs ça se trouve j'en ferais trop encore mais j'ai déjà fait des parties qui durent 15 minutes au cas où jamais vous vous posez la question c'est déjà arrivé qu'on tienne le coup que les gars restent dans leur coin et que au fur et à mesure on s'avance et puis voilà tout le monde tout le monde y passe à la fin ok un truc vert alors au cas où les jaunes ce sont des munitions et enfin voilà ça vous donne des munitions ça vous donne des points et le les traçants enfin les petits trucs verts là ce sont des consommables déjà un ennemi oui bien sûr le mec il me fait le moteur et les chenilles je suis un petit peu mal embarqué le mec il me loupe jamais je ne sais pas comment ça se fait mais dans ce mode il y en a je trouve des fois il tu vas regretter qu'est-ce que tu fais pourquoi je ne perce plus d'un coup voilà ça t'apprendra d'être venu me chercher celui qui est venu moi je n'ai rien fait je n'ai fait que de me défendre vous avez pu le voir voilà par contre ça c'est vrai que c'est l'avantage c'est que il m'a permis de grimper en niveau comme pas possible encore ? encore ? non 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 ça c'est pas sur moi ça ça c'en est d'autres qui se fight ça c'est pas sur moi alors on va voir est-ce qu'on fait le charognard ou pas quand même je viens l'autre des fois c'est un bonhomme il me tire sur moi repose en paix sérieux ? j'ai pas pensé à me soigner moi encore mince oh punaise j'aurais pas dû l'attaquer au final j'aurais dû me replier et me soigner ah dommage ah j'ai fait or de choper le français j'aurais dû tirer sur eux mais lui comme par là il tire sur moi je comprends pas enfin ouais il va lui dire que le petit c'est moi qui allais le défoncer ah il a pas eu tort ah ouais ça peut aller vite ah f*** je l'ai bien avancé allez on va prendre le petit français là vous pouvez voir il peut aussi avoir un double canon très curieux il devrait laisser ce mode là plus longtemps comme front line et ça moi je comprends pas pourquoi il est limite qu'à certains moments de l'année moi je pense que je laisserais j'alternerais les modes et j'en laisserais au moins un par mois un truc dans le genre toutes les semaines il y a une semaine front line la semaine suivante tracker d'acier la semaine suivante ceci la semaine suivante liée sans boule pourquoi pas ou je ne sais quoi je retourne une fois de yes en boule il n'y a pas moyen c'est trop drôle ce mode quand vous voyez pas de quoi je parle il y a une vidéo qui dure une heure à peu près où je joue dessus justement sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller voir c'est vachement drôle je vais prendre un petit paissant de temps là quand même ça ne va pas senser que je dis ça et voilà c'est l'autre map en plus je reconnais la musique il faut changer en principe je commence toujours les abords de la map alors lui par contre parmi les 5 véhicules on peut choisir c'est vraiment celui qui est beaucoup plus axé sur la mobilité et en plus à la fin les canons il n'a que du barillet en fait vous avez soit du double canon soit vous avez un barillet à 10 coups ou bien sinon vous en avez un autre qui est je crois à 4 ou 5 mais qui fait un peu plus mal je ne me trompe pas et un dr comme ça de toute façon et dans l'arbre allemand et dans l'arbre allemand les charlots ça c'est tous des énormes tanks donc je trouve ça je trouve ils ont vraiment bien fait le truc par contre avec celui-là je vous déconseille fortement les affrontements parce que pour moi au début il ne fait clairement pas le poids lui c'est vraiment la fuite un niveau des parois ou tout ce que j'ai repéré vous avez vu la game d'avant à l'autre je suis rentré dedans et voilà encore un à la gold c'est incroyable et et bien sûr le mec ne loupe jamais ses tirs il fait nouveau moteur chenille j'espère juste qu'il ne va pas me poursuivre jusque n'importe où ce sera un peu dommage mais des fois un a il ne lâche pas le morceau j'en ai vu certains et j'allais à l'autre bout de la map il me courait encore après bon là c'est vrai je vais je le fuite pas forcément mais après on va me dire ouais mais c'est traqueur d'acier c'est pas faux ah punaise c'est pas encore lui quand même merci bon je vais quand même prendre une fois dynamisme pour voir tiens je crois que je me souviens que c'était en plus moi je suis pas habitué à jouer les chars hyper rapides donc je galère un peu moi j'aime bien les gros chars bien solides on va rendre les consommateurs ils donnent pas autant de points que les munitions je trouve ça un peu dommage après c'est vrai qu'ils sont consommables ouais c'est vachement puissant quand même 7% ouais là par contre quand on jumelait euh barillé je vois plutôt barillé là n'empêche oh putain ah ouais je suis bien entouré là d'un coup ok ok sur 4 obus j'ai une fois super le barillé ah je joue c'est à l'obus standard putain mais c'est dingue ces bonhommes qui putain le truc putain le truc lui tombe dessus merde là j'ai fait de la merde mais non mais les mecs ils chopent que la chenille c'est incroyable ah punaise je vous fais une première game formidable et il reste je me fais déboîter bon bah hop j'ai encore le temps pour en lancer une donc je vous aurais tous fait mais pas jusqu'au bout malheureusement c'est dommage avec le français j'aurais bien voulu me montrer le petit barillé à 10 obus là c'est c'est bien drôle je sais je suis en train d'y jouer c'est marrant on va en l'ovetant qu'il vous mette la pub ah tracker d'acier 2 ouais mais je suis en train d'y jouer c'est bon quoi j'ai remarqué ça c'est nouveau la nouvelle map c'est cool le char anglais je pense que c'est mon préféré des 5 j'ai celui en tout cas avec lequel j'ai fait plus de massacres mais j'ai déjà réussi avec tous les 5 à être promis l'allemand vous l'avez vu au début de la vidéo donc voilà oh ça c'est nickel le truc juste devant moi que demander de plus et voilà ça y est déjà alors que des fois si vous avez de la chance y'a personne en coin et encore les mecs ils savent plus jouer ou pas ma parole en plus c'est un comme ça ça me fait trop rire de cul me rico je suis pas ça c'est trop rire non ça ça me fait de ça qu'à la con ça ça me fait aussi plus de points de vie ok l'autre s'est barré les deux se sont barrés enfin ils sont plutôt en train de s'éloigner c'est sympa les constructions ici on part d'ici ouais c'est toujours assez au milieu de la map putain y'a rien du tout dans le secteur ça aussi justement ça vous oblige un peu à bouger parce que si vous campez non bon sauf si maintenant y'a 10 000 paquets enfin truc vert et jaune en coin là vous les récupérez ensuite y'a un autre parce que ça réapparaît plusieurs fois mais sinon je veux rester caché dans ce quartier ça sert à rien en fait parce que vous allez pas augmenter en niveau et puis d'un coup si en plus la zone devient rouge donc vous êtes obligé de fuir sinon vous mourrez sinon même on tomberait sur un bonhomme qui est justement au level là vous voyez là il y a un qui est déjà réapparu là-haut cette partie c'est pas bon parce que là j'y voulu absolument pas et il y a un nouveau celui-là mais c'est incroyable je vais me le coltiner toute la game il a loupé son tir parce que je vous dis que le suivant sera pas pareil en plus la ville ouais à passer en zone rouge c'est pas forcément la meilleure chose que je suis en train de faire je suis en cercle il est mieux je voudrais faire demi-tour mais ça serait une trop grosse perte de temps est-ce que ça va être la fin oh non en plus il est bien mûré oh punaise il n'y aura qu'une seule bonne game les 4 autres ouais ah ça arrive pas de chance que voulez-vous c'est ce qu'il fait ouais non il a le canon à mûrer j'ai aucune chance sauf si le mec il fait le zouave je suis quasiment sûr qu'il va me dévoiter ok le mec il se barre ahно là ah il existe sa fontaine ouais juste un peu 다는 ça c'est ça c'est hein c'est 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 ça c'est ça Et mes tirs, où est-ce qu'ils vont ? Putain, et les autres, quand ils font ça, par contre, ils me touchent tout le temps. Ah ouais, si je serais resté pour m'arrêter, pour mieux tirer, là c'est l'autre qui me déboîterait maintenant. Là, il faut vraiment, il faut que je me barre. Allez, il va plus vite, je vais pas plus choisir le moteur, mon dieu. Les probabilités de survivre, enfin d'être premier, on prend pas de chuter de second en second. Quoi que, quoi que. Ah, mais là-bas, dans 5 secondes, je veux savoir où est-ce que je peux aller. Je retrace pas, mais le bouton, quand même, il y a rien, encore. Je suis repéré, mais par qui ? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est mon tank, mais lui, il a tout complet, là, par contre. Ah ouais, je suis abonné à ses places 10, 11, et puis avant. C'est dommage, je suis un peu dégoûté de pas vous en montrer de grosses parties à part la première, mais bon, voilà, c'est pour vous dire que, hein, je suis pas le temps au haut du panier. Et, c'est clair, ce n'est pas facile. Bon, malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour cette fois, et puis de toute façon, la vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que ça vous aura plu ces petites parties, et puis, ben, je vous dis simplement à la prochaine pour de nouvelles aventures sur World of Tanks. Allez, ciao, ciao, tout le monde.